Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Notre invité du jour a marqué les Français sur le petit écran. Il marque aussi les planches au théâtre. Bonjour Georges Bélair. Salut, bonjour. Comment ça va ? Très bien, très très ému d'être avec vous tous ces jeunes, je n'ai pas l'habitude. C'est vrai ? Je suis dans la maison de retraite, ça file un choc. On va faire l'audio clin d'œil avec Romain. On va s'écouter un petit souvenir de votre carrière. Romain va poser une question à notre équipe. On va faire un petit tour de table, à eux seuls d'ailleurs de deviner de quoi il s'agit. Peut-être que vous connaissez la réponse. Et cette bonne réponse va donner lieu à ce sonore, Romain. Exactement. Comme vous le savez, notre invité a une grande diversité dans sa carrière. En tant qu'animateur télé, tu l'as dit, mais aussi comédien. Et ça donne des audios assez sympas. Et pour le bien d'un rôle, c'était dans Kaamelott. Vous avez dû parler d'un détail de la personnalité de votre personnage. Alors à votre avis, quel est ce détail ? Est-ce que le personnage de notre invité était souvent obligé d'acheter des brosses à dents ? C'était un toc, comme ça, dans son personnage. Est-ce qu'il avait une fascination pour les animaux de compagnie au point de partager leur repas ? Ah oui, carrément. Ou alors, est-ce qu'il était très sensible d'un point de vue immunitaire ? Est-ce qu'il était pas mal malade ? Et bien on écoute tout de suite la réponse. Vous savez, cette histoire de taxes, on en a longuement parlé à la table ronde quand même. Seulement, comment on ne vous y a pas vu depuis... Depuis 6 ans ? Non, c'est vrai. J'ai été pas mal malade. Car on nous a même dit que vous étiez mort, alors... Ah oui, mais enfin, là, je vais mieux. Et bien ça vous fera 2500 pièces d'or. 2500 pièces d'or ? C'est une blague ? Et tout ça, parce que soi-disant, j'ai pas pris part au combat. Vous avez pris part au combat ? Non, non, parce que j'ai été pas mal malade. Un sacré personnage, Georges Véler. C'était drôle, oui. Ah, c'était génial. Ça devait être génial. On vous retrouve en tournée à travers toute la France dans la pièce numéro complémentaire de Jean-Marie Chevret, mise en scène par Jean-Pierre Dravel sur les planches aux côtés, entre autres, de Stevie Boulet. Alors l'histoire, c'est la famille Leblanc qui gagne au loto. Alors du coup, ça donne envie à Laetitia, la fille, de devenir princesse. Son père décide de lui prendre des cours de maintien avec Jean-Edouard Bernel, animateur télé et ami des Têtes coronées. Du coup, toute la famille va suivre un stage intensif, mais ça s'avère assez compliqué, Georges Véler. C'est drôle, c'est vraiment une pièce... Vous savez, j'en ai joué pas mal, des pièges. Je dois être à 50 ou 60 pièces de théâtre. J'adore le théâtre. Pour moi, c'est mon métier. C'est là, vraiment, que je m'éclate parce qu'il y a ce rendez-vous avec les gens dans la salle. C'est un échange. C'est jamais la même pièce et tous les soirs, c'est formidable. Donc j'en ai joué beaucoup et rares sont les pièces de boulevard qu'on se fond. Il y a un fond, il y a une morale. C'est très, très, très bien écrit et surtout très, très, très drôle. Même aux répétitions, les metteurs en scène sont allongés par terre de rire. Ce qui est rare, c'est parce que l'auteur est très fort. Jean-Marie Chevret est un magnifique auteur français de théâtre. Et pour une fois, franchement, je suis très, 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 très enthousiaste. Est-ce que le point clé de cette pièce, c'est la confrontation entre ces deux classes sociales complètement opposées ? Oui, parce qu'on voit un couple heureux qui habite un HLM où les préoccupations sont les préoccupations de la vie ordinaire avec beaucoup d'amour, avec une fille qui est là, qui est heureuse, qui fait un travail un peu pas très intéressant, mais ils s'aiment. Et puis petit à petit, le vert va rentrer dans cette famille puisqu'ils vont essayer de devenir snob. Ils ont 25 millions d'euros et ils deviennent puants, racistes, fachos, d'extrême droite. Ils commencent à virer totalement et jusqu'à ce que petit à petit, ils réalisent qu'ils sont dans... Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Et ils vont se retrouver heureux, revenir au point de départ avec tellement d'amour. C'est vraiment... Elle est morale, cette pièce, et en même temps, elle est à mourir de rire. C'est ça qui est formidable. Et oui, c'est vrai que c'est une très, très belle pièce. Ils ont été un moment avec Gattaz et ils sont revenus avec Arlette Laguillet. C'est ça, oui. Exactement. C'est une brave, j'aime beaucoup Arlette. J'ai Gattaz aussi. Elle était formidable, ça c'est vrai. Il y avait du caractère dans cette femme. Elle n'a pas été remplacée d'ailleurs. Non, irremplaçable. Non, non, exactement.